Bonjour à tous, nous allons réaliser les verrines cappuccino de Christophe Felder. Elles sont délicieusement onctueuses, gourmandes, avec une pointe de légèreté. C'est très rapide à faire, environ 15 minutes de préparation. C'est parti pour la recette. Pour cela, il vous faudra 15 cl de lait entier, 150 g de crème liquide 30%, 1 cuillère à soupe de café soluble, 3 jaunes d'œufs, 30 g de sucre, 180 g de chocolat au lait. Pour la crème fouettée, il vous faudra 22 g de sucre glace et 15 cl de crème liquide 30% bien froide. Mettez vos fouets 15 minutes avant le congélateur pour mieux réussir votre crème fouettée. On va commencer par couper le chocolat en morceaux. Et on va le chauffer 1 minute au micro-ondes pour le faire fondre. Après l'avoir passé au micro-ondes, on va mélanger pour homogénéiser le chocolat afin de ne pas avoir de morceaux. Ensuite, dans une casserole, on va ajouter le lait, la crème liquide et la cuillère à soupe de café. Chauffez la casserole sur feu moyen et mélangez pour obtenir un liquide homogène. Pendant que ça chauffe, dans un récipient, on va ajouter les jaunes d'œufs et le sucre. Et on va mélanger pendant 1 minute pour dissoudre le sucre dans les jaunes d'œufs. La casserole est bien chaude, ça fume un petit peu. Et donc là, on va ajouter notre liquide chaud sur les jaunes d'œufs mélangés avec le sucre. On mélange quelques secondes, puis on reverse directement dans la casserole sur feu moyen. Et là, on mélange immédiatement jusqu'à obtenir une crème anglaise. Il ne faut surtout pas s'arrêter de mélanger. La crème anglaise est prête lorsque, dès que vous mélangez, la crème revient en arrière. Regardez bien. On sait qu'elle est prête aussi, car quand on plonge une cuillère, elle est complètement nappée. Ensuite, vous allez déposer votre chocolat fondu dans un récipient. Vous allez ajouter la moitié de la crème anglaise. Et vous allez mélanger jusqu'à homogénéité. Versez le restant de crème anglaise dans le récipient. Et mélangez à nouveau jusqu'à homogénéité. Et c'est prêt ! Maintenant, on va verser notre crème dans 5 verres en partageant équitablement. Alors moi, j'ai versé un petit peu de crème dans chaque verre. Puis j'ai complété de manière à avoir la même hauteur pour chaque verre. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, on place nos verres au réfrigérateur pendant 3 heures. Montez la crème fouettée avec un batteur électrique. Et dès qu'on commence à voir la trace du fouet, on peut ajouter le sucre glace. Et on fouette jusqu'à ce que la crème soit ferme. Notre crème est immobile, donc elle est suffisamment ferme. On la place ensuite au réfrigérateur. Puis après 3 heures, on sort nos verrines. Et on dispose de la crème fouettée au-dessus de chaque verrine. Lissez la crème fouettée sur le dessus à l'aide d'une petite cuillère. Voilà ce qu'on obtient. Alors là, c'est optionnel. On peut déposer un peu de cacao dessus pour décorer. La recette est terminée. J'espère que ces verrines vont ravir vos papilles comme elles ont ravi celles de ma famille. C'est vraiment très bon, onctueux, à la fois un peu léger, mais quand même bien gourmand. Regardez-moi cette texture très agréable à manger. N'hésitez pas à mettre un j'aime si la recette vous a plu. Et à vous abonner pour plus de recettes rapides. Sous-titrage ST' 501